La prise en charge contemporaine et moderne d'une fibrillation auriculaire doit s'axer sur plusieurs plans. La première chose à faire, c'est de mesurer le risque qu'à chaque patient qui présente de la fibrillation auriculaire de développer, de présenter un accident vasculaire cérébral, qui est la première complication dans cette pathologie. Pour chaque patient, nous prenons une décision sur le type de prévention. La prévention se fait principalement par des médicaments. Les médicaments, qui sont des classes de médicaments, les anticoagulants, qui ont pour but de diminuer ce risque. En fonction de votre risque individuel, vous aurez ou vous n'aurez pas un de ces médicaments dans votre arsenal thérapeutique. Le reste de la prise en charge, c'est une prise en charge rythmique. On va vous prescrire des médicaments ou vous proposer des interventions. Et là, on vit aussi dans une période intéressante, puisque nous avons un arsenal thérapeutique qui s'élargit, avec maintenant des moyens modernes, interventionnels, qui nous permettent de minimiser de manière très importante le risque de survenue de fibrillation auriculaire. Ça améliore de manière très importante la qualité de vie des patients, ça diminue leurs symptômes, mais surtout, ça améliore leurs pronostics cardiovasculaires généraux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !